En Nord-Sud dont on nous parle, c'est plus compliqué que ça. C'est une alliance d'anciens empires qui visent à le redevenir tous. La Turquie veut renouer avec son passé ottoman. La Chine veut renouer avec son passé impérial. Moi, je vous le dis, la vérité, c'est quoi ? Il pue la merde en tant que philosophe. Il pue la merde en tant qu'analyste. Ses livres, c'est des torchons. C'est des torchons, amigo. Et on va pas se mentir, son analyse géopolitique mondiale, on s'en torche. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler de Bernard-Henri Lévy. L'homme qui sait tout faire. Le philosophe, le géopoliticien, l'écrivain. Il est beau gosse en plus. Aujourd'hui on va se demander, mais qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire ? Voilà, il est parfait. Vous allez voir, il va nous expliquer comment tourne le monde. Vous allez vous coucher moins con. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon là on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. J'ai entendu les Iraniens, tout de même quelle folie, quel culot et quel détachement des réalités, il faut pour dire cela, dire hier. Et voilà, je voulais être gentil. Il m'a fait tenir dix secondes avant de me saouler. Il commence déjà, il commence déjà. Oh frérot, tous les matins tu te réveilles, tu te mets un coup de peine comme si la visite à un manga. Donc ne pars pas sur le culot s'il te plaît. Voilà, on a répliqué. L'affaire est close. L'affaire est close. Vous envahissez un pays par le ciel. Vous prenez toute une population sous la terreur et en otage. Et puis vous dites, c'est terminé. Non, c'est évidemment pas terminé. Vous avez compris les amis, le philosophe, l'écrivain, le grand homme, Monsieur Bernard-Henri Lévy, aussi connu sous le nom de Highlander l'immortel, le seul homme qui était vieux même quand il était jeune. Cet homme-là nous explique comment ça va et comment ça doit se passer. Voilà, il nous explique comment ça va et comment ça doit se passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il essaye de nous convaincre. Mais moi, à la limite, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous voulez nous convaincre ? Pourquoi vous voulez nous convaincre ? Oh, ces mecs-là, ils veulent une guerre en fait. C'est ça en fait, vous voulez une guerre ? Mais en fait, ils veulent qu'on applaudisse derrière. C'est bon, vous voulez quoi ? Du public, laissez-nous tranquille. On n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord. C'est incroyable, ça. Par exemple, la Russie appelle à une forme de retenue, en tout cas le ministère des Affaires étrangères. Mais est-ce qu'on a en face de nous un axe constitué, organisé ? Ou est-ce qu'on peut penser que l'Iran a joué un peu perso hier soir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment pas. Perso, sûrement pas. Axe, évidemment, oui. Moi, c'est ce que j'essaie de démontrer depuis quelques années maintenant. Vous n'avez pas l'histoire de Sud. Ah ouais, donc là, le grand philosophe, M. Bernard-Henri Lévy, est en train de nous expliquer qu'il faut répliquer sur l'Iran parce qu'ils sont alliés avec la Russie ? Ah, tu veux dire la même Russie qui est la première puissance mondiale ? Donc il faut répliquer sur les alliés de la première puissance mondiale. D'accord. Et ces mecs-là, ils ne sont pas en train de nous faire glisser dans la troisième. Global et tout ça, c'est des faux concepts. Vous avez un axe, Iran, Russie, nostalgique du califat sunnite, Turquie, plus en arrière de la main, mais quand même dans cet axe, et Chine en bas-coût. Aussi en arrière un peu de la main. En arrière de la main, mais c'est la Chine qui nourrit le régime iranien. Moi, je vous le dis, les amis, ils vont nous faire glisser dans un truc qu'on n'est pas prêts. Là, il y a les Iraniens, les Russes, les Chinois dans la salade. Je vous le dis, les Chinois, le français, psychologiquement, il n'a pas été préparé. Je vous le dis, les amis, le Chinois, c'est un autre style, c'est un autre délire. On est sur une personne capable de s'enterrer. Il va y avoir des tunnels, ça va être des tortues ninja, les machins. Ils vont apparaître dans les campagnes, vous n'allez rien comprendre. Non, attention, trop tournoi, le Chinois. Moi, je n'ai pas envie de le combattre. Je vous le dis tout de suite. Les Chinois, renseignez-vous. Ils sont capables de faire des trucs de fou. Financièrement, c'est la Chine qui permet au régime de Poutine de survivre. Et vous avez là un axe de fer qui s'est constitué ces dernières années. Mais s'il te plaît, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Tom Sawyer ? Il ne nous envoie pas contre les Chinois. Oh, pendant le Covid, les amis, ils ont monté un hôpital en trois jours, en béton. En béton, ils l'ont monté en trois jours. Mais nous, on a mis deux mois à monter des tentes. C'est la vérité que je vous raconte. On a mis deux mois à monter des tentes. Si on entre en guerre contre eux, on va se faire, mais exterminer. Oh là là, ça fait mal à la tête rien que d'y penser. Vous savez, moi, je pense qu'ils nous voient comme des primitifs, comme des peuples sauvages. Voilà, ils nous laissent comme ça, tranquille, sur le côté. Mais on n'est même pas une menace pour eux, les gars. Qu'est-ce que je le dis ? En moins d'une semaine, on tire la bombe. C'est sûr et certain qu'on tire la bombe N. Sûr et certain. En moins d'une semaine. On rentre en guerre contre eux, on est obligé. On va faire quoi ? Sur le terrain, on ne peut rien faire. On n'a ni l'avantage du nombre, ni l'avantage de la stratégie, ni l'avantage de la discipline. On n'a rien. Donc on fait quoi ? On est obligé de tirer. Mais les amis, c'est la fin du monde. C'est ça que vous voulez, en fait. Les cibles sont les Kurdes, Israël, l'Ukraine, derrière le mode de société qu'incarne l'Union européenne et les États-Unis. On est dans une vraie guerre mondialisée. Et ce n'est pas la fronte. Ce n'est ni la fronte. Mais je suis choqué. Franchement, c'est un méchant de dessin animé, ce mec. Il a la dégaine, il a la coupe, il a tout, il a le discours, il a tout. Le mec, il a rajouté Isé à guerre mondiale. Il a cru que c'était un autre mot. Il nous a dit que c'est une guerre mondialisée. Enfoiré, va. Où est-ce que tu nous envoies pendant que tu vas te cacher dans ton bunker ? Où est-ce que tu nous envoies ? L'affrontement Est-Ouest des années 70 et 80, ni l'affrontement Nord-Sud dont on nous parle, c'est plus compliqué que ça. C'est une alliance d'anciens empires qui visent à le redevenir tous. La Turquie veut renouer avec son passé ottoman. La Chine veut renouer avec son passé impérial. Les ayatollahs veulent renouer avec le passé impérial perse dont ils sont atrocement indignes. Les califes sunnites. Mais il nous raconte des chansons, Tom Sawyer. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vous le dis, la vérité, c'est quoi ? Il pue la merde en tant que philosophe. Il pue la merde en tant qu'analyste. Ses livres, c'est des torchons. C'est des torchons, amigo. Et on va pas se mentir, son analyse géopolitique mondiale, on s'en torche. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Il est en train de m'expliquer que tous les pays des méchants, en gros, c'est ça que tu m'expliques. Tous les pays méchants, ils veulent renouer avec leur passé de méchant. Et je souffle. Tu me fais souffler avec ta coupe en soufflée. C'est trop. Oui, avec la splendeur des obéiades. Et la Russie veut renouer avec ce qu'elle croit être la grandeur, la grandeur russe. Donc vous avez la... Voilà. Et en plus, tous les pays s'étaient renoués avec leur passé. Et la Russie, c'est avec ce qu'elle croit être son passé, tu vois. Genre, c'est les méchants et en plus, ils sont cons jusqu'au bout. Ils ne connaissent même pas la réalité de leur passé. Ah, mais mon ami, je pense qu'il y a 30 ans, ça a marché quand il n'y avait que la télé pour nourrir les gens. Mais là, c'est trop. Arrête, on a que ça Internet. Qu'est-ce que tu me racontes ? Bon, voilà, vous avez bien vu. Il y a des gens dans ce pays qui veulent nous envoyer dans la troisième. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils veulent nous envoyer dans la troisième. Et les amis, je vais vous dire, ils sont faciles à reconnaître. Souvent, tu regardes leur coupe, tu te demandes, mais leur coiffeur, c'est qui, en fait ? Un artiste contemporain. C'est cause délire. Ils doivent avoir le même coiffeur. C'est sûr et certain, les amis. C'est sûr et certain. Bon, bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. C'est tout gris et tout petit, petit pommet. Petit pommet. Tu gambades dans les bruits sans te soucier du temps qui passe. Petit pommet.